Alors, je suis avec l'entraîneur-chef des Pétroliers du Nord, Pierre Pelletier, Pierre. L'ordre de la victoire aujourd'hui, 6-3, par contre, on est resté quand même à 3-2 pendant une longue période de temps. Ben écoute, on avait le contrôle de la rondelle totale, c'est juste qu'on n'avait pas de finition, on a manqué des buts, on a frappé 3 poteaux. Non, écoute, deuxième période, j'étais super satisfait de mes gars, même si on n'a pas marqué. Mais je savais que si on continuait de même, c'était une question de temps, puis il ne fallait pas leur donner trop de chances à marquer. Des fois, ça peut être joué contre toi, tu manques des chances, puis ils font 3-3, mais ça n'a pas été le cas quand c'était la situation où l'athlète était solide. On avait une nouvelle addition aujourd'hui, Loïc Leduc, le gars a connu une belle rencontre ce soir. Ah oui, ah oui. Écoute, on savait quand même qu'on a cherché un pilier, mais il a joué peut-être. 4-5 games l'année passée, mais ce qui était positif, c'est qu'il avait continué à jouer quand même dans les ligues de garage. C'est un gars qui est en bonne condition physique, mais c'est le défenseur qu'on avait besoin. On a été le chercher. Tu as un vétéran, Jean-Michel Dehoux, puis Sacha Pokolak également, qui ont connu les deux une forte rencontre ce soir. Ah oui, notre power play. Jean-Michel, depuis qu'on l'utilise à pointe sur le power play, c'est notre premier power play. Écoute, il contrôle tellement bien le jeu. Il prend toujours une bonne décision. On dirait quand c'est le temps de prendre un one-timer, il le prend. Quand c'est le temps de la donnée à Sacha, l'autre bord. Donc, il amène beaucoup de variété, puis notre power play a fait mal ce soir. Demain, on s'en va à Saint-Georges. Je pense qu'on risque d'avoir une belle rencontre demain soir à Saint-Georges. Oui, nous autres, on n'est pas le style à dire qu'il n'y aura pas de combat. On n'annonce pas des histoires comme ça. Puis mes propriétaires sont totalement à condition. On sait que nos propriétaires veulent avoir une équipe qui est robuste, qui donne un bon spectacle. Si on commence à faire ça dans la Ligue, on va se tuer. Le monde, il ne faut pas… Oui, tu es très bon hockey, le calibre de jeu a augmenté d'une façon incroyable, mais l'aspect toughness est très important dans notre Ligue. Puis on ne doit pas délaisser ça. Puis on n'accepte pas. Quand on est allé là-bas à Saint-Georges, on n'a jamais dit à nos gars qu'on ne se bat pas. Oui, Cloutier n'a pas embarqué cette game-là, mais Bordeleau, Leblon, on joue sur un trio régulier. Puis en début de match, le premier chiffre, Poulai est allé voir Bordeleau, quand même, le premier chiffre. Ça fait qu'il n'était pas question de no-show, puis c'est inacceptable ce qu'ils ont fait, venir chez nous, puis annoncer ça publiquement. Puis ils l'ont fait, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est revenu dans le match. S'ils embarquent ces toughs à 6-4 quand ils ont score un filet de désert, bien moi, je n'ai pas le choix de répliquer avec Leblon, Bordeleau, Cloutier. Puis on ne score pas 6-5, puis 6-6. Ça fait qu'ils se sont tirés dans le pied un peu là-dessus, ils ont été chanceux de renoncer, mais demain, on s'en va à la guerre. J'espère qu'ils vont en avoir, parce qu'on est prêts, on ne s'en va pas là. On va les embarquer, nos gars, bien qu'ils les embarquent, puis j'espère qu'ils vont en chercher parce qu'on n'aura pas juste deux ou trois. La Belle est habillé, Cloutier est habillé, Bordeleau est habillé, Arsenault, Leblon, Maison, on va en avoir. Ça fait qu'ils sont mieux d'être prêts. Bien, j'espère que le monde de Saint-Georges va se déplacer, puis ils vont venir voir le spectacle qui va être à faire demain. Bien, c'est ça, il faut que le monde se déplace. Ça prend du monde dans les arénas, ça prend du monde de Saint-Georges, ça prend du monde à la base. Ça, on voit que nous autres, nos assistants s'améliorent, parce que les gens aiment l'équipe, mais aujourd'hui, ça n'a aucun bon sens, ça, Rivière-du-Loup, là. Arriver ici, de chez nous, comme ça, là, ça faisait pitié pour les joueurs, parce qu'ils savaient qu'ils se faisaient brasser, puis il n'y a pas personne pour répondre. Écoutez, là, je pense qu'il y a des organisations, là, qui ont besoin de se regarder le nombré, puis opérer un peu, là, parce que ça n'a aucun bon sens. Nous, le prochain match local… Arrêtez, parce que je vais en dire trop. Je suis en train de me pomper. Pour nous, le prochain match local va avoir lieu le 27. Wow. Ça fait que ça, ça risque aussi d'être une belle rencontre, parce que ça va être le Marquis de Jonquière qui va être ici, puis habituellement, quand le Marquis débarque à Laval, ça donne lieu à des étincles. Jonquière, le Marquis, on est vrai dans cette équipe-là, puis on le sait que c'est toujours une guerre de trancher, donc on a hâte au 27, mais avant ça, on va se payer une petite traite à Saint-Georges. Je te remercie, Pierre. Bravo pour le match de ce soir. Merci. Merci.